Chers membres de la communauté de Polytechnique, distingués invités de notre jury, amis de Poly qui nous suivez en ligne, bienvenue à ma thèse en 180 secondes. Je me présente, Thomas Gervais, je suis professeur de génie physique à Polytechnique Montréal, vulgarisateur scientifique à mes heures et animateur de ce concours depuis sa création par l'ACFAS en 2012. MT 180, c'est tout un défi. Cette année encore, de courageux étudiants vont devant vous tenter l'impossible. Résumer leurs travaux de doctorat, oui de doctorat, en 180 secondes. Trois petites minutes pour décrire les problèmes qui les hantent jour et nuit, les idées ingénieuses qu'ils ont eues pour les résoudre et l'impact que leurs travaux de recherche aura peut-être un jour sur vous et moi. Pour ce faire, nos concurrents n'auront droit qu'aux éléments présents dans l'encadré 1. Un micro, quelques notes personnelles si nécessaire, et une diapositive dépourvue d'animation. Tout autre élément est strictement interdit. Le déroulement des présentations se fera tel qu'illustré à l'encadré 2. En format à distance, chaque étudiant présentera sa performance sur vidéo. Ils auront droit à 180 secondes, pas une de plus, pour présenter leurs travaux. Bien que ce ne soit pas nécessaire, nous avons remarqué dans le passé que bien des étudiants aiment beaucoup terminer leur exposé à la toute dernière seconde dans le but de créer un effet dramatique susceptible d'impressionner l'auditoire ou le jury. C'est un exercice élégant, mais fort périlleux, car tout dépassement entraînera une disqualification automatique. This year, again, we will hear presentations in both French and English. Our bilingual jury will face the difficult challenge of identifying the three best talks in each language based on the following criteria. Comprehension was the content of the oration easy to understand. Engagement did the speaker convey his or her enthusiasm for research. And communication was the presentation well-structured and the language of high quality. The three best talks in each language will receive cash prizes, but that's not all. The winner of the French-speaking section will automatically represent Polytechnique at the national final held each year at the Congrès de la France. The winner of the English-speaking section will participate in the regional final of the three-minute thesis competition organized by the Canadian Association for Graduate Studies. And you, dear public, stay alert, because you will also have to vote for your favorite presentation in each language. The two most popular speakers will earn the prize of the public, which, in my opinion, is the most prestigious prize of all. Alors, bonne chance à tous les participants. Good luck to all contenders. Les attentes sont élevées, car Polytechnique a dans le passé remporté maintes fois la grande finale nationale de ce concours. Mais j'ai confiance, car le niveau s'améliore à chaque année. Alors voilà, my time is almost up, en espérant que vous allez apprécier le spectacle. Et ce, until the very last second. Bonjour tout le monde. Quand je travaille sur des tâches simples ou complexes, je mets toujours mon effort, je travaille quand même afin de fournir un produit de qualité. Mais le plus important pour moi, c'est pour que je puisse être satisfait de moi-même et de mon organisation quotidienne. J'ai plein d'énergie, j'ai plein de motivation, et ce qui compte pour moi, c'est juste le temps pour réaliser mes buts. Et parmi mes buts, c'est de contribuer scientifiquement. C'est-à-dire, comment je peux contribuer scientifiquement, et comment je peux être outil pour vous, pour moi, et pour la société. Je me présente. Je m'appelle Babel Hassanza, ou bien vous pouvez m'appeler le « Chef Hamza ». Je suis un chef, et enfin chef cuisinier. Je suis le chef de mon propre projet. Et ma cuisine, c'est le laboratoire. C'est là-bas où vous allez me trouver 5 jours sur 7, en train d'affiner ou bien de préparer ma recette magique. La recette mystérieuse que vous allez découvrir par la suite. En fait, il s'agit d'un produit qui est mondialement connu. Mais c'est juste qu'on n'a pas exploité potentiellement toutes ces bénéfiques. Et c'est ça mon but, c'est ça mon job. Ok, passons encore à un autre sujet. Si, par exemple, vous voulez bâtir votre propre maison, ou bien pour les entrepreneurs spécialisés en construction des chaussées, ici au Québec, certainement, vous serez obligés d'excaver des tonnes et des argiles. Donc, on parle d'un évitement qui est lourd, on parle des effets environnementaux, on parle aussi d'énergie et d'effort. L'information, bien, la solution magique, c'est que vous n'aurez plus besoin d'excaver ces sols-là. La solution, c'est avec la chaux. En traitant ces sols-là avec la chaux, on va changer ses caractéristiques, on va changer sa nature, on rend donc plus résistant. Et le plus beau que ça, il sera moins d'invistissements, car on va utiliser juste des résidus de la chaux, et non pas de la chaux. Passons à notre scénario. Si par exemple, vous aimez et vous adorez les ombres montagneuses, mais vous avez peur de vivre là-bas, car vous pouvez risquer votre vie à travers les glissements de terrain des phénomènes naturels qui peuvent arriver, nous, on est capables de visiter ça aussi en traitant ces sols-là. On est capables vraiment de changer aussi leur nature en les rendant vraiment résistants à ce type de glissement. Mon job consiste, de un, à déchiffrer les paramètres pour garantir la réussite de ce projet de A à Z, de trouver la bonne combinaison de la chaux, du sol, du dosage optimal, mais aussi les conditions parfaites pour stabiliser ce sol-là. À travers mes expertises, à travers tous les heures que j'ai passées en laboratoire, à travers l'énergie que j'ai fournie, j'ai acquis tout le knowledge, toutes les connaissances nécessaires afin de réussir ce projet 100%. Merci beaucoup. Penchez légèrement la tête en arrière et appliquez deux doigts au creux de votre cou. Elle est là. Vous la sentez pulser ? C'est votre carotide. Cette autoroute de la circulation sanguine permet d'acheminer le sang du cœur jusqu'au cerveau. Comme pour un réseau routier, cette artère se subdivise ensuite en divers chemins, routes, jusqu'au plus petit sentier du cerveau, les capillaires. Mon travail en doctorat est d'essayer de visualiser le sang dans tout le cerveau depuis les plus grosses artères jusqu'aux plus petits capillaires et je m'intéresse en particulier à la variation de la vitesse du flux sanguin, la pulsatilité. Votre cœur envoie le sang dans les artères de façon pulsée, tandis que vos capillaires, eux, doivent être irrigués, mais avec un flux lent et non pulsé. Votre carotide, à chaque bâton cardiaque, se dilate de façon élastique afin d'atténuer la pulsatilité et d'éviter qu'elle ne se propage jusqu'au cerveau et qu'elle n'endommage les petits capillaires situés en bout de route. Or, lorsqu'elle vit, votre carotide se rigidifie, ce qui entraîne une augmentation de la pulsatilité dans le cerveau, des ruptures de capillaires, des dommages cérébraux et sur le long terme, un déclin cognitif comme des problèmes de mémoire. Il est donc important de mesurer la pulsatilité dans tout le cerveau, mais le problème, c'est que les techniques d'imagerie actuelles font l'impasse sur cette question. C'est pourquoi j'ai développé une nouvelle technique, l'imagerie ultrasonore super résolue dynamique. Vous avez tous déjà sûrement vu la photo d'une ville vue du ciel. Vous savez que de nuit, la lumière des phares des voitures permet de deviner le tracé des routes. On peut également repérer la position de chaque voiture et la suivre d'une image à l'autre pour avoir sa vitesse. Ici, j'applique exactement le même principe en injectant des micro-bulles dans le sang d'une souris. Je vous rassure tout de suite, ces micro-bulles ne font que quelques micromètres de diamètre. Elles peuvent donc se promener partout dans l'organisme sans causer de dommages. Chez notre souris, plusieurs millions d'entre elles ont été suivies par imageries ultrasonores à 1000 images par seconde dans tout le cerveau. En termes de volume de données, on parle ici de l'équivalent de l'ensemble de la série Friends générée en seulement 10 minutes. Il est vrai qu'il est moins palpitant de regarder des bulles se promener dans un cerveau. On confie cette tâche-là à un super ordinateur bardé de cartes graphiques qui va faire les calculs pour nous. Comme pour nos voitures, j'ai développé un algorithme permettant de repérer la position de chaque micro-bulle, sa vitesse, et j'ai synchronisé le tout avec le rythme cardiaque pour voir la variation de ma vitesse. J'arrive donc à filmer le sang partout dans le cerveau, depuis les plus grosses artères jusqu'aux plus petits capillaires et à mesurer ma fameuse pulsatilité. En ce moment, je suis en train de tester cette méthode chez une souris dont la carotide a été rigidifiée pour voir si j'observe une augmentation de la pulsatilité dans le cerveau avant même un déclin cognitif. Ainsi, si cette méthode fonctionnelle pourrait devenir le nouveau Google Maps trafic du cerveau, on parviendrait à mesurer les accélérations, prévoir les embouteillages, empêcher les accidents et agir à temps pour sauver les vies. Que diriez-vous si je vous disais que j'avais la solution pour que vous payiez moins cher vos futurs billets d'ajout? Intéressant, non? Et pour vous montrer ce que je vais faire, je vais vous parler d'un exemple. Il vous est sûrement déjà, tous déjà arrivé, de vouloir partir en voiture l'hiver quand il faisait très froid, donc de vouloir réchauffer votre voiture rapidement. Si vous faites comme moi, vous mettez le chauffage au maximum et vous attendez en grand temps. Ça peut être là. Imaginez qu'on serait encore plus long si la fenêtre de la porte était ouverte et que toute la chaude sortait par là. Ce serait pas mal moins efficace, hein? Heureusement, les fenêtres, quand elles sont fermées, comportent des joints d'étanchéité qui empêchent toute fuite d'air, l'air chaud, donc de l'intérieur à sortir à l'extérieur de la voiture. C'est le même principe qu'on a sur les moteurs d'avion. Quand l'air rentre à l'avant pour sortir à l'arrière, ce qui génère la poussée pour faire avancer l'avion, l'air reste à l'intérieur du moteur. Si elle fuyait, évidemment, l'avion avancerait quand même, mais ça serait pas mal moins efficace, comme pour la voiture, et ça consommerait plus de carburant. Mais là, si les moteurs comportent déjà ces joints-là, l'avion consomme déjà moins d'essence. Oui, mais on peut faire mieux. Donc, les joints d'étanchéité qui m'intéressent sont faits à base d'une résine d'époxy qui est en ce moment manuellement installée à l'intérieur des moteurs d'avion. Cette base d'époxy-là, elle a à peu près la même texture qu'une pâte à biscuits. Elle est très, très collante et elle finit par devenir dure comme la roche pour résister aux impacts et aux températures qui avaisinent les 400 degrés Celsius. Bref, elle n'est pas facile à manipuler. Le sujet de ma thèse, c'est de trouver une façon d'automatiser l'installation de ces joints d'étanchéité-là à base de résine d'époxy à l'aide d'une méthode d'impression 3D. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, l'impression 3D. C'est une méthode de fabrication super populaire. Ça sert à fabriquer des objets à partir de rien, d'une idée, en rajoutant de la matière à l'endroit qu'on désire. Sans le savoir, vous faites déjà de l'impression 3D à la maison. Quand vous brossez les dents, vous prenez votre tube de pâte à l'air et vous déposez de la pâte à l'air à l'endroit de votre brosse à l'air, donc à l'endroit désiré. Pour être pas mal plus efficace, j'utilise à peu près une vingtaine de tubes de pâte à l'air en même temps. Pas évident. En plus d'être plus rapide, plus efficace et plus économique que le procédé manuel, la nouvelle méthode d'impression 3D que je développe vise à réduire le poids des joints d'étanchéité que j'installe. Ce qui veut dire directement des économies d'essence parce que c'est moins lourd à transporter. La prochaine fois, vous prenez l'avion à bas prix, dites-vous que les économies que vous réalisez sont peut-être faites grâce à cette fameuse de pâte à biscuits qui est installée grâce à l'étude de pâte à l'air. Merci beaucoup. Un des objectifs de la politique énergétique au Québec est d'accroître la production de bioénergie de 50% à l'horizon 2030. Compte tenu de cette ambition, je me suis posé la question suivante. Comment produire simultanément de l'électricité et de la chaleur en utilisant des matériaux issus de la biomasse tels que la lignine et en consommant du gaz CO2 émis par certaines industries dont on connaît aujourd'hui les impacts que cela engendre sur l'écosystème. C'est l'exemple des feux de brousse saisonniers et sur la santé humaine, c'est le cas des maladies respiratoires ou du cancer. Mais en persévérant dans cette réflexion, j'ai pu développer un nouveau concept de pile qui répond à ces quelques préoccupations et que j'ai nommé la pile à combustible, à carbonate fondu et à consommation de lignine en abrégé MC-LFC dont les rendements peuvent excéder 85%. Alors, chers internautes, vous vous demandez certainement pourquoi la lignine? Tout simplement parce qu'elle est un déchet de l'industrie papetière. Elle peut être utilisée comme combustible ou carburant. Elle est disponible à moindre coût et très abondante. On estime à plus de 100 millions de tonnes de lignine produits annuellement dans le monde et cela représente un potentiel énergétique énorme. Par ailleurs, la méthode que j'adopte pour la mise au point de la pile MC-LFC débute par une approche analytique qui consiste à utiliser des logiciels de modélisation. Ensuite, je passe par l'élaboration physique de la pile MC-LFC pour terminer avec des techniques de mesures spécifiques qui me permettront de déterminer les performances réelles de la pile. De manière pratique, avec 4 kg de lignine et 1,5 kg de CO2, la pile est capable de produire suffisamment d'électricité et de la chaleur pour subvenir aux besoins énergétiques d'un ménage moyen au Québec. En définitif, la réalisation de mon projet de recherche contribuera à réduire de manière importante l'empreinte carbone dans la province. Je vous remercie. Saviez-vous qu'un Canadien sur cinq vit avec un handicap qui limite ses activités quotidiennes? Eh oui, un Canadien sur cinq, c'est énorme. Autant pour les personnes avec que sans handicap, la mobilité est un vecteur important pour la participation sociale et l'accès aux opportunités, comme l'accès à un travail, à l'éducation, au sport, aux loisirs et bien plus. Malheureusement, les alternatives de transport ne sont pas équivalentes pour tous. Les personnes en situation de handicap font face à de nombreuses barrières dans l'utilisation des services de transport. Imaginez devoir aller chercher un enfant malade à l'école avec comme ça le moyen de transport qui répond à vos besoins, un service nécessitant une réservation. Vous devriez alors planifier l'inattendu. Pourtant, c'est le devoir de la société d'améliorer l'offre de service, car ce sont les lacunes des infrastructures et de la planification ainsi que la perception des autres qui handicapent une proportion de la population. À cet effet, ma thèse de doctorat vise à améliorer les services de transport adaptés en valorisant les données de masse de l'ASTM, Société de transport de Montréal et de Statistique Canada. Le transport adapté est un service offert aux personnes en situation de handicap pour effectuer les déplacements de porte-à-porte avec une réservation faite au préalable. Comme la proportion de personnes en situation de handicap est en croissance du vieillissement de la population, la demande pour ce type de services est en augmentation. Malheureusement, les ressources disponibles sont limitées et les coûts à rendraient sont importants. C'est pourquoi ma thèse mise sur trois contributions afin d'améliorer la situation à court, moyen et long terme. D'abord, en développant un outil permettant d'ajuster les temps à l'arrêt pour les services de transport adaptés. Cet outil a pu être implanté rapidement après sa création au cours de l'été 2019 au sein du service de transport adapté de la STM. Il permet d'ajuster les temps à l'arrêt pour l'embarquement et le débarquement de passagers en fonction de divers critères, par exemple, le type de lieu public, le nombre de personnes à l'arrêt, le type de handicap et bien plus. Cet outil a permis d'améliorer la ponctualité du service en plus d'augmenter le nombre de passagers desservis avec les mêmes ressources. Ma deuxième contribution vise à développer des critères permettant de sélectionner les déplacements du transport adapté qui pourraient potentiellement être intégrés au sein du réseau de transport régulier. Le développement de ces critères permettrait de faciliter la prise de décision et d'accélérer le processus pour augmenter l'autonomie des personnes en situation de handicap. Finalement, ma dernière contribution vise à développer un modèle de prévision de la demande à long terme pour les services de transport adaptés afin de pouvoir prévoir les ressources nécessaires pour répondre à l'achalandage futur. En somme, ma tête de doctorat permet de mobiliser les connaissances du génie pour améliorer la mobilité des personnes en situation de handicap pour que chacun d'entre nous puisse aller chercher un enfant malade en urgence à l'école. Vous aimez les crêpes ? Vous savez, celles qui sont légères et minces. En plus, quelle bonne idée pour épouler les 10 sacs de farine achetés d'urgence l'année dernière. Mais pour obtenir une bonne texture, il vous faut à tout prix éviter les gros mots. Ces gros mots, je les déteste tellement que dans mon doctorat j'ai décidé de les éliminer. Pas dans la pâte à crêpes, bien sûr, mais dans les suspensions de nanocrystaux de cellulose. Ces nanocrystaux, ce sont de toutes petites particules, 10 000 fois plus petites qu'un grain de farine. Ils proviennent de ressources naturelles comme le bois. Et ils ont la fâcheuse tendance de créer des grumeaux lorsqu'on les disperse dans un fluide. Ces grumeaux, on les appelle les agglomérats. Et c'est vraiment dommage parce que lorsqu'on s'en débarrasse, on peut profiter de propriétés étonnantes comme obtenir des couleurs arc-en-ciel dans un vernis ou rendre un textile pare-balle. Alors, pour les éliminer, j'utilise au laboratoire un outil 10 000 fois plus puissant qu'un fouet de cuisine appelé sonde à ultrasons. Concrètement, cette sonde envoie des ondes acoustiques dans le mélange, ce qui génère une multitude de bulles instables qui vont finir par s'effondrer sur elles-mêmes ou imploser. Et c'est ce phénomène qui permet de casser les agglomérats. Mais, je n'ai trouvé aucune instruction précise dans les articles scientifiques qui me permettent d'utiliser cet outil de manière optimale. Alors, vous me direz, si les crêpes que vous faites sont bonnes, à quoi bon changer la façon dont vous les cuisinez ? Mais si je vous dis que vous pourriez préparer des crêpes encore meilleures, rien qu'en changeant la taille du bol dans lequel vous faites la pâte ou la position de votre fouet ? Dans mon cas, pour le goût, je ne sais pas bien, mais l'efficacité, elle, est cruciale, d'autant plus lorsque je chercherai à traiter de gros volumes. Ainsi, j'ai reproduit mon problème sur ordinateur afin d'identifier les paramètres d'études pertinents. Puis, j'ai validé expérimentalement ces résultats en testant différentes tailles de contenants et en plongeant ma sonde à différents endroits dans mon mélange. Cela m'a permis de définir une méthode qui permet de me débarrasser efficacement des agglomérats dans ma suspension. Maintenant, je cherche à traiter une quantité de nanocrystaux plus grande parce que de la même manière qu'il y a peu d'intérêt de préparer une pâte à crêpes pour une seule crêpe, il faut pouvoir traiter de gros volumes pour être utilisé à échelle industrielle. Ces maudits agglomérats, je ne suis pas la seule à en avoir. Mes collègues qui travaillent avec d'autres types de nanoparticules ou nanocrystaux vont aussi faire face aux mêmes problèmes. Alors, idéalement, je vais leur montrer grâce à mon projet de doctorat que c'est aussi simple pour eux que de réussir une crêpe avec une farine différente. 2049. Vous êtes aux commandes d'une navette spatiale tentant d'atterrir sain et sauf sur une planète au relief escarpé comme sur l'image. Les radars ne fonctionnent plus et un épais brouillard couvre toute la région. Il ne vous reste que 15 balises GPS que vous pouvez larguer pour estimer l'altitude du relief et tenter de trouver une zone d'atterrissage. Houston, nous avons un problème. Pas si sûr. Le principe de ma thèse, ce n'est pas de piloter une navette spatiale, mais de trouver des stratégies mathématiques pour larguer judicieusement les balises et détecter sur une telle carte une vallée suffisamment large. Mais gardons les pieds sur Terre. À quoi cela peut-il servir ? Eh bien, par exemple, à concevoir des moteurs d'avion plus performants et moins polluants. Pour réduire les émissions de CO2, les constructeurs améliorent en continu les moteurs. Seulement, ces améliorations ont aussi des effets indésirables comme de fortes vibrations des pales. Elles peuvent les user prématurément et soulever des questions de sécurité. Ce sont là des problèmes d'une certaine gravité, n'est-ce pas ? Pour les éviter, les ingénieurs cherchent donc des formes de pales qui subissent peu de vibrations. En fait, chaque point sur l'image correspond à une forme simplifiée de pales définie par sa hauteur et sa largeur. L'altitude d'un point indique le niveau de vibrations subies. Mesdames et messieurs, nous rentrons dans une zone de turbulence. Effectivement, une petite différence de formes change complètement les vibrations subies. Le problème, c'est que les pales s'usent et changent de forme au fil du temps. Alors, comment trouver une pâle qui vibre peu, y compris si sa forme varie légèrement ? Grâce à la carte, je peux trouver une telle forme. Seulement pour la tracer, j'ai réalisé 30 000 simulations numériques, soit deux jours de calcul. Pour choisir plus judicieusement les simulations à effectuer, je passe donc pas mal de temps sur la planète mat avec papier et crayon. J'imagine des outils pour détecter au fil des simulations les formes trop sensibles aux vibrations. Et puis quand même, j'atterris sur la planète Terre pour tester ma stratégie sur des exemples sur ordinateur. Après plusieurs voyages spatiaux et beaucoup de café, j'ai développé une méthode qui permet de trouver une pâle satisfaisante en seulement deux minutes, soit 15 simulations. Bon, il m'a fallu presque autant de mois pour prouver mathématiquement que ma stratégie fonctionnait. Mais l'avantage, c'est que je peux maintenant l'appliquer avec confiance à des formes de pâles plus réalistes et ainsi accélérer la conception des moteurs de demain, plus résistants et plus sécuritaires. Je peux même l'appliquer à de tout autres univers comme la conception de freins automobiles. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ça servira même à faire atterrir des navettes spatiales. De l'or contre la cécité. Le rapport entre les deux peut vous paraître incongru pour le moment, je vous l'accorde, mais tout paraîtra clair dans trois minutes. Mais d'abord, je dois vous dire que comme Pixoo, j'ai un rapport assez obsessionnel avec l'or, mais pas pour la même raison, je vous rassure. Je pense que ce métal peut devenir encore plus précieux que ce qu'il y en est déjà grâce à sa capacité à traiter la perte de la vie. Souvent d'origine génétique, ces maladies entraînant la cécité sont un intérêt particulier pour la thérapie génique. Cette technique se base sur l'insertion de matériel génétique directement à l'intérieur des cellules afin de compenser pour le gène défectué. Et c'est là qu'intervient l'or. Une des techniques d'insertion se base sur l'utilisation de nanoparticules d'or qui, grâce à leur extrême petite taille, ont une nouvelle façon d'interagir avec la lumière. Vous savez tous qu'une loupe consente l'énergie des rayons du soleil. Eh bien, notre nanoparticule va agir de la même façon lorsqu'elle est irradiée avec un laser. Et c'est grâce à cette accumulation d'énergie de façon localisée qu'on va pouvoir perforer la membrane des cellules et donc au traitement de rentrer à l'intérieur des cellules. Donc si je récapitule, on a une maladie avec un gène défectueux qu'on veut traiter. La première étape, c'est de mettre en contact les nanoparticules d'or avec ces cellules puis d'irradier les cellules avec un laser. Ainsi, les nanoparticules vont concentrer l'énergie comme une lentille et perforer la membrane cellulaire et le traitement va rentrer à l'intérieur de ces cellules. Mais tout ça, ce n'est pas mon projet. Enfin, pas exactement. J'utilise cette technique afin de développer le traitement d'une maladie de la rétine. Pour ça, j'utilise un modèle dit in vivo, c'est-à-dire un modèle animal, ici la souris, qui va présenter une maladie qui est très similaire à celle que l'on a chez l'être humain. La première étape, je disais que c'était de mettre en contact les nanoparticules d'or avec les cellules. C'est pour ça que j'ai commencé par optimiser l'injection des nanoparticules d'or dans l'œil afin de maximiser le nombre de nanoparticules présentes sur la rétine. Maintenant, j'étudie l'irradiation laser. Et pour ça, il faut que je prenne en compte différents paramètres comme la puissance du laser. Si elle est trop faible, rien ne se passe. Au contraire, si elle est trop élevée, je tue les cellules et c'est pire que la maladie en elle-même. Mais il y a d'autres paramètres à prendre en compte comme la quantité de nanoparticules à injecter ou est-ce qu'il y a une toxicité induite par une des étapes du processus. Une fois que ça sera fait, je pourrais enfin m'intéresser à la partie la plus excitante et la plus intéressante selon moi, analyser l'efficacité du traitement. Et pour ça, rien de plus simple, finalement. Il me suffit de comparer l'évolution de la rétine dans différents cas. Celui d'un œil sain, celui d'un œil malade non traité et celui d'un œil malade traité à la technique que je viens de vous décrire et en faisant parier les différents paramètres que je viens de citer. Les deux premiers nous servent où on se situe entre les deux. On peut estimer que le traitement est efficace ou non. Ainsi, si la technique est efficace, on peut se dire que si Picsou n'était pas aussi aveuglé par son ordre, il serait en capacité de traiter l'entièreté de la population malade. Le savez-vous ? Au Canada, 20% des décès sont liés aux maladies cardiovasculaires. Leurs causes, facteurs environnementaux et culturels mais également malformations de naissance. Les plus sérieuses comme les défauts de ventricules laissent les patients avec un seul ventricule fonctionnel. La circulation du sang vers l'ensemble du corps assurée habituellement par les deux ventricules n'est plus garantie, entraînant inévitablement la mort. Heureusement, une opération chirurgicale permet de traiter cette défaillance. La connexion d'une prothèse, sorte de tube en forme de Y où les seaux principaux s'entendent du cœur comme vous pouvez le voir sur ce dessin exécuté d'une main de maître, maintient le fonctionnement suffisant du système cardiaque. Le design de cette prothèse est crucial. En effet, le tube doit supporter la pression du flux de sang qui va le traverser et en même temps permettre la transmission de ce dernier vers les autres organes. Pour ce faire, les concepteurs disposent d'un modèle mathématique qui intègre les dimensions de la prothèse, la quantité de sang circulant et peuvent ainsi observer comment le dispositif se comportera. Il faut juste trouver les bons paramètres du modèle maximisant la solidité et l'ergonomie de la prothèse qui servira à sa fabrication future. Et c'est là que j'interviens. Dans mon projet de doctorat, je conçois des algorithmes mathématiques qui choisissent automatiquement les paramètres optimaux du modèle sans même avoir besoin de connaissances en cardiologie. En effet, d'un point de vue de mathématicien, c'est inutile puisque tout ce qui importe c'est ce qu'on met dans le modèle et ce qui en ressort. On appelle génériquement ce type de modèle une boîte noire. Attention, rien à voir avec la boîte noire de l'avion. Non, une boîte noire, c'est un système qui considère des entrées, ici les dimensions de la prothèse et renvoie des sorties, par exemple sa résistance et sa consommation d'énergie dont le fonctionnement interne ne m'est pas connu. Un GPS est peut-être pour vous une boîte noire, n'est-ce pas ? Vous lui donnez votre position de départ et votre destination et tchac ! Comme par magie, il vous indique le meilleur chemin pour y parvenir. Comment est-ce que je procède ? Imaginez, vous êtes un glacier et vous cherchez à faire la meilleure crème glacée à la vanille possible. Pour ce faire, vous disposez d'un appareil de fabrication qui prend en entrée les ingrédients que vous lui donnez, par exemple du lait, des gousses de vanille et du sucre pour la crème glacée et de l'eau, la farine et des oeufs pour le cornet et on ressort le produit désiré par un procédé mystérieux. Ceci est votre système boîte noire. Pour obtenir la recette parfaite, vous pouvez procéder à l'aveugle en testant différentes combinaisons d'ingrédients au hasard jusqu'à tomber sur un résultat correct. C'est une première stratégie mais elle ne me satisfait pas trop. Voilà ce que je vous propose. Partir d'une première recette est changée de manière grossière certains ingrédients. Par exemple, essayez de glider de brebis, de vache ou de soja. Puis une fois une recette prometteuse trouvée, ajustez de manière beaucoup plus fine le reste des ingrédients. Par exemple, jouez sur le nombre de gousses de vanille ou la quantité de sucre jusqu'à obtenir la crème glacée parfaite ou après épuisement de votre budget nourriture. Et oui, la recherche parfois ça peut coûter cher. Cette méthodologie est au cœur de mon doctorat. Il me reste encore un an pour l'améliorer, la rendre plus efficace et robuste. Grâce à elle, vous pourrez désormais avoir le cœur léger et qui sait, aller chercher une glace. Merci. En cette période de changement climatique, la préservation de l'environnement est une pratique requise. Bonjour. Comme l'été est proche, c'est bien le moment de sortir sanitariquement en famille, dans des parcs, dans des forêts. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, que vous êtes dans une forêt et que vous n'avez pas trouvé une place pour s'installer et profiter du beau paysage. Pourquoi ? Eh bien, parce que la terre argileuse est bien mouillée et que vous vous retrouvez non dans une forêt mais plutôt dans une pâte à modeler. On stocke toujours des milliers et des milliers de tonnes de résidus miniers dans des parcs de stockage. Ma mémoire propose donc de consommer ces résidus. Pour ce faire, j'aimerais bien utiliser les argiles qui est une richesse naturelle prépondérante au Québec et les stabiliser avec les résidus industriels de la chaux. C'est bien beau, mais comment trouver la meilleure recette pour stabiliser ces argiles afin de que vous puissiez trouver aisément votre place dans la forêt et passer une excellente pique. La solution est donc de calculer le point de fixation de la chaux qui détermine le x qui est le pourcentage des résidus industriels à utiliser pour la stabilisation à court terme des argiles et pour une stabilisation à long terme on utilise plutôt un pourcentage de x plus 1. Ces résidus industriels de la chaux créent des relations peu zonaniques qui permettent une liaison entre les grains d'argile. Alors, vous allez me dire oui, des pistes en argile stabilisées avec des résidus industriels de la chaux mais c'est quoi vraiment l'intérêt derrière ? Eh oui, cher public, la question est très bien posée. La question de stabilisation des argiles permet d'un côté d'avoir une couche de sol bien compactée, plus résistante, pas de problème de liquifaction et un gain en capacité portant des argiles et d'un autre côté permet d'utiliser les résidus industriels de la chaux qui n'ont aucune valeur économique et d'empêcher le fait de transporter les matériaux granulaires vers le site en question. Je suis en ma dernière session de ma maîtrise et les résultats obtenus sont très encourageants. Une telle technique montre un gain en termes des caractéristiques mécaniques selon les résultats des essais géotechniques faits au laboratoire et qui sont listés dans le cadre dans ce cadre par le ministère de transport de Québec et aussi en termes économiques et environnementaux qui constituent en fait le cœur de mon travail qui a montré que le coût d'une chaussée traité est plus avantageux qu'en le comparant avec le coût d'une route ou bien d'une chaussée conventionnelle. Ce qu'il faut comprendre c'est que le parc à résumé se remplissent quotidiennement sans aucun jour de congés jusqu'à leur remplissage de comme le travail d'un chercheur qui ne cesse d'essayer jusqu'à l'obtention des bons résultats. Les argiles de Québec qui sont une richesse naturelle importante et donc il faut y profiter et récupérer le maximum des profits et c'est ce que j'essaie de faire. Merci! Hi, everyone. Today, I'll be talking about vaccines, pandemics, and viruses. No, I see where you're going. I'm not going to talk about the COVID-19. I'll be talking about the influenza virus, or the flu, as we usually call it. The influenza virus has been around for a long time, causing pandemics or seasonal epidemics, like we experience pretty much every winter where everybody gets sick at some point. And you may know it, the flu can be deadly for some people. Fortunately, there is a vaccine for it. But if today, a new influenza pandemic started, we would not be able to produce vaccines for everyone in a short period of time. My project can help to change that. I guess that, just like me, you never really ask yourself how the influenza vaccine is made. Well, the majority of the influenza vaccines are made using fertilized eggs. We'll basically, infect one egg with the virus, wait for it to multiply, using the cells from the embryo, and then we'll collect, purify, and then inactivate the virus. And that's the vaccine. It's a little bit of that influenza virus that will prepare your body to fight the real thing. This method of production works. We've been using it for a long time. The only problem is that if there is a new influenza pandemic, we simply would not have enough eggs to produce vaccines for everyone. That's why vaccine manufacturers are looking for alternatives for the production of influenza vaccines. One of these alternatives is to produce the virus we need using cell culture. We'll basically put cells, cells that come from mammals, for example, to grow in a soup of nutrients. And these cells will grow until we have a really, really high concentration of them. Once we get there, we can just infect those cells with the virus, let it multiply, and then collect, purify, inactivate, and make the vaccine. By using this technology, we can solve the problem of egg availability for a pandemic vaccine production. However, there's a few problems with that. Cells are not easy to feed. If you feed too much, it's not good. If you don't feed enough, it's not good either. And the soup of nutrients that we use, it's quite expensive. That's one of the reasons why not a lot of manufacturers use this technology. So in order to viabilize the production of influenza vaccines using cell culture, we need to think of the best way to feed those cells in order to have the higher concentration possible of cells in the soup. That's my project. I'm basically trying to find a way to increase the concentration of cells in the soup as to get the higher concentration possible of viruses at the end. And not only that, but this strategy has to be applicable at a large scale. We're talking about vaccines for more than 7 billion people. If there's one thing that we learned from this pandemic that we're going through is that we need to be ready. And improving cell culture-based influenza vaccine production could help us prepare for that. Thank you for your attention. Thank you. Hello, everyone. My name is Neela Dovary. I'm a PhD student in chemical engineering at Polytechnic Montreal. My PhD project is about water decontamination by sunlight-deriving floating photocatalytic systems, which is called Sunfloat. It's a collaborative project between Polytechnic Montreal and the University of Milan. Sunfloat identifies an inexpensive and sustainably manufactured device that exploits sunlight to produce drinkable water. It's the visionary solution to provide clean water for everyone in the world. The first part of my presentation is about the social relevance. So let's start with two questions. Have you ever thought about how many people in the world don't have access to clean water? Do you know how many people die of water-related diseases like unclear water every day? Now I'm telling you the right answers. The first question is about the lack of access to clean water in the world. And the answer is one in 10 people. In 2017, 785 million people lacked access to basic drinking water services. How about the second question? I can say that fresh water contamination is a global concern. About 2.4 billion people are exposed to several diseases caused by water sanitation. So my aim in Sunfloat project is to challenge this problem to achieve a permanent solution. Let's go to photocatalysis, the second part of my presentation. My device exploits sunlight to activate water purification without the need of chemical reagents and costly treatments. It's based on an innovative floating photocatalytic system. Photocatalysis is a proven technology that can kill pathogens and degrade common and persistent pollutants. Sunfloat device is easy to use, durable, and portable. A water tank with a tailored design will concentrate sunlight on a floating active component that purifies water thanks to photocatalysis. My purpose in this system is supposed to make clean water during the day and this is ready by night to be used in a tank. How about the application of Sunfloat device? My objective is to turn polluted water into drinking water in places where no water purification facilities are available. So, after testing the Sunfloat setup in the laboratory, this device will be tested in undeveloped countries like Brazil and India. The development of an affordable device will help improve the quality of life of populations affected by water scarcity in the world. Also, it will raise awareness of the importance of sunlight as a sustainable resource for water pollution treatment. Thank you for your attention. Global warming, air pollution, greenhouse gases emission, carbon dioxide emissions, these are all keywords and problems that we are hearing frequently. Hello, everyone. today you are going to see how my PhD thesis is directly related to the mentioned keywords. To solve the problem, we have to come up with the green and sustainable process of hydrogen production. Why? Because 6% of the natural gas consumption and 2% of the cold consumption globally are directly related to hydrogen production. These processes add 830 million tons of carbon dioxide annually to the atmosphere. Therefore, developing the green and sustainable process of hydrogen production is vividly a must. Currently, ST-methane reforming is the most dominant approach of hydrogen production. Our green and sustainable process of hydrogen production is dry methane reforming. Before going to these processes, let's see what is natural gas. Natural gas is the primary source of heat production in different chemical industries and also in indoors. Natural gas is a mixture of different components but mostly made of a molecule named methane. Okay, ST-methane reforming. In estimating and reforming, methane is mixed with steam. I mean water in vapor phase. Reaction is occurred inside a reactor. Consider the reactor as a vessel. This reaction should be accomplished in a high-compression project. Therefore, we burn natural gas to produce heat. You see, by burning natural gas, we produce a lot of carbon dioxide which we emitted to the atmosphere. The production of this reaction is rich of hydrogen and this hydrogen is currently being easily used for further applications. Now, our green and sustainable process of hydrogen production, dry methane reforming. In dry methane reforming, again, we have methane and we have a reactor but this time, instead of using steam, we use carbon dioxide. You can see we do not produce carbon dioxide. We use carbon dioxide and instead of burning natural gas, we use microwave heating which could be easily cooked to renewable resource of electricity production. The product of this process is also again rich of hydrogen and hydrogen can be easily separated for further application. In addition, I have to mention that this product which is rich of hydrogen is currently being used for different industries. Just as an example for ethanol production and we know that ethanol is a critical part for producing different medicine, drugs and plastics. Dry methane reforming is already accomplished and proved in laboratory scale in our research group. Therefore, the scientific approach works. To commercialize this process, accomplishing pilot escape is a must. I am working on pilot escape of dry methane reforming. At the end, I have to thank Total for supporting this mesmerizing project and thank you very much for listening. I hope you remember the pre-pandemic life when the first thing in the morning was grabbing your coffee from the cafeteria while you were chatting with a friend. Sometimes, we are clueless by overusing plastic in our daily life how much we are damaging the environment. Every year, Canadians throw away 3 million tons of plastic and only 9% of this amount is recycled and the rest have been released to the environment. But I have a good news here. Imagine, instead of producing plastic products from virgin resources, we could do reverse and make virgin resources from plastic products. You may ask how? In my PhD project, I'm reproducing virgin materials from post-consumer plastic by breaking down the polymer chain into their basic blocks known as monomer. To do this, I need to give some energy to plastic. There are many ways that you can warm up plastics, but the most of ways that may come to your mind fails when you need to target a specific kind of reaction. Microwave heating is known as a selective heating method. But what does it mean? I'm pretty sure you've noticed when you put your food inside the microwave oven, plastic container stays cool while your food becomes warm. Microwaves cannot warm up plastic directly. Here, I add some material to plastic milk which does not participate in any kind of reaction. However, microwaves can warm it up quickly. By applying microwave, those inert materials become super warm, like 1000 degrees of Celsius and they heat up the plastic around it. As I can control the condition and the temperature, I can target the specific reaction that I want. There are many conditions that affect the reaction, but the one that I'm studying is the mixing rate that brings me that ideal temperature to produce the monomer. as I cannot see what's happening inside the reactor, I put a teeny tiny radioactive material in one of those inert particles which can be traced in 3D while plastic is mixed. Knowing how fast or slow everything moves inside the reactor helps me to tame the condition and stop the reaction in a sweet spot. From here, I can push the reaction to the path that I want which is producing the monomer. My PhD project helped avoiding extraction of virgin resources by producing those monomers with original qualities. Industries can use those reproduced monomers to produce brand new products. This means my project offers solution to a worldwide challenge. Instead of generating base we can create from base. Pictured here is my brother's MRI results. Last year around this time we received the terrible news of him suffering from stage 4 brain cancer and unfortunately my dear brother passed away due to metastasis without doctors noticing. Cancer, ladies and gentlemen, annually around 10 million innocent people are dying due to this deadly disease. It's the death cause of one in four Canadians. Just like me, some of you have also probably lost loved ones due to cancer. My name is Mansuray, PhD student in biomedical engineering and I believe that my thesis will have an effect in cancer studies, support oncologists and pharmacists to deal with their challenges. Do you know what are the challenges they've been faced with? I will tell you. One of the most important ones is the lack of having an artificial tissue model to portray the complexity of tumor microenvironment and mimic intercellular interaction exactly like our natural tissues. Well, what is my thesis proposing for this challenge? I designed an innovative 3D co-culture to reproduce a cancer tissue. It's able to monitor tumor cells to see if they are aggressive, showing metastasis or not and then apply it for customized cancer chemotherapy drug screening. I'm sure you are curious how I developed the model. As you see in the center image, I made a polymeric nanofibus scaffold, activate the surface by plasma to promote cell adhesion and then set it with a variety of healthy cells and finally, a layer of hydrogen-containing tumor cell is loaded on top of the scaffold as a representative of cancer tissues. It sounds simple and easy but believe me, the hard result placement on the scaffold really killed me until it reached the optimized format. Actually, I'm working in a multidisciplinary area dealing with biomaterials, physics and plasma, cells and biological tests which is a very time-consuming process. You know, it's really hard sitting under the hood for hours repeatedly pipetting up and down liquids in transparent place while getting contraction in muscles but it's worth it when you get the result. Anyway, I successfully applied a model of breast cancer metastasize to bone and screened it with daxorubicine as a famous drug for breast cancer. The data of the graph on the top right validate that my 3D model is working brilliantly in terms of blocking and killing breast cancer cells. My user-friendly 3D model is very competitive and comparable with the commercial expensive product named Matrigel. Another thing, is potentially compatible with a broad range of patient-derived cells so it can be applied to personalized medicine for patients' biopsy samples. You know, despite all my ups and downs, a dream of having a positive impact on people's life and one day being able to decrease the losses like my brother inspires me to continue and keeps pushing me forward. I believe that these kinds of approaches could bring a day in which I can proudly say cancer exists but has no victims. Building blocks like you see in the picture are a lot of fun. You start with small pieces and mix them together limited only by your imagination. This is what 3D printing is all about. Building up from small pieces. It's great because we can control what goes into every layer plus we can make shapes that you just can't by carving or molding. Now, you've probably heard of 3D printing for plastics but I work with a way to 3D print metals called binder jetting. Binder jetting creates useful parts out of nothing but metal powder. How does it work? Take a look at the top of my poster. Layer by layer we print a special ink on metal powder to join it together. We put new powder on top and print a new layer of ink. We do this over and over to make a 3D shape. When the shape is fully printed we take it out of the powder and put it in an oven. The ink is burned away and the metal becomes solid. It sounds great but what's holding back binder jetting is that inks take a long time to design. Plus, the ones we have now could be better. A good ink needs to flow smoothly in the printer but needs to stick the metal together and it needs to burn away without making dangerous chemicals. It's hard to make a new ink because it has to be good at doing so many different things. It takes a long time too because we have to print every new one to see how it works. There's just no way to know in advance. My big question on the middle of the poster is how do we make an ink that prints well on a powder? Is there some way to know before we try it out? In my research project I look at lots of brand new inks. As you can see on the bottom of my poster I watch each one as it's being printed. I make videos to see how long it takes to soak into the powder how the shape of the drop changes and how much powder is stuck together by the ink. I change the thickness and the stickiness of the ink I change the chemicals inside. By watching all the different inks print I'm figuring out why some of them are really good. Since binder jetting is a new technology nobody has done all this before. Our team is the first to make so many new inks. With my work we'll be able to make even more and know in advance if they'll print well. In the future we'll be able to easily and quickly print metal things like lightweight airplane parts custom medical implants and more. With my research printing metal 3D parts will be faster and easier maybe even as easy as building a tower out of blocks. Hi Laces make things hard Just think about laser guns laser cutting bunny tumors using laces those all deal with heating material using laces. Do you think laces can cool materials? Yes they can. We are advancing a technique called laser cooling or optical refrigeration to reach cryogenic temperature. The goal of my thesis is to cool a special kind of glass named oxyfluorid glass ceramic using laser light. And how do we do that? Normally when any material including glass is shined with laser it just heats up. but under setting conditions by suitably modifying the glass composition and tuning the laser output it is possible to cool glass and this glass can be attached to a device that need constant and reliable cooling like infrared detectors on satellites. And why do we need laser cooling technology? The currently available cooling techniques have practical complications like vibrations thermal noise they need physical heat dissipators and are very expensive at the moment. But when you have optical refrigeration you can go to very low temperature without having vibrations and moving parts making it convenient for a lot of applications. Also glass is a cheap robust and easily moldable material. This will open new avenues in laser cooling research making it easier to cool devices with any geometry. And we are making rapid advances in implementing this technology for real world applications. We already produced optical fibers out of these glasses and this is the most exciting application that currently we are working on. The next step is to make a self-coordalizer using these fibers. For example we will be creating advanced fiber amplifiers. These are the devices which can amplify or boost the light signal that passes through them and can carry information for very long distances. Currently this process generates heat that can degrade the quality of the optical signals but a self-cooled fiber would eliminate these problems. And I think that's pretty cool that our ability to locate ourselves on a smartphone depends fundamentally on laser cooling that's working on a satellite that orbiting the earth that's applicable directly to your daily life. Also in medicine for example sensitive infrared cameras are used to scan a patient's skin to find the evidence of skin cancer. Cooling without vibration would make the device more precise in supporting unhealthy cells. That means the opportunities are endless and I'm sure this laser cooling project could change the way the cooling devices are utilized around the world. Thank you. Thank you.